C'est une nouvelle qui est tombée comme quoi, dans son site du ministère des Affaires étrangères, la France a tendance à donner des conseils destinés aux voyageurs sur tous les pays du monde. Pour ce qui concerne le Sénégal, surtout dans sa partie sud, il était considéré comme une zone dangereuse, ce qui a impacté beaucoup sur les décisions des voyageurs qui souhaitaient venir en Casamance. Donc on se félicite pour cette mesure, on remercie toutes les personnes qui de près ou de loin se sont battues pour qu'on en arrive là. Maintenant, moi je reste prudent, je reste prudent dans la mesure où ce n'est qu'une décision, une décision peut changer, peut évoluer. Mais ce n'est qu'une décision et il faut reconnaître que pendant plusieurs années, le fait de considérer la Casamance comme zone à risque a beaucoup impacté sur les potentiels voyageurs venant de l'Occident. Parce que quand vous voyez que la France considère la Casamance comme zone à risque, évidemment tous les autres pays d'Europe font pareil. Donc les dégâts sont là, ça fait plusieurs années que ça a duré, ça a été un combat, l'un des principaux d'ailleurs. Maintenant, si on en arrive là, il faut juste rester prudent et se battre pour que cette décision soit pérenne. Parce que ça ne sert à rien de laisser quelques années pour reconsidérer encore que la Casamance est une zone à risque, ce qui peut évidemment avoir des conséquences néfastes. Il faut aussi reconnaître que ce n'est pas parce que la Casamance est considérée comme zone à risque ou ne l'est pas, que les choses sont résolues. Pas du tout, loin de là. Les problèmes du tourisme en Casamance ne dépendent pas exclusivement de cette mesure.